aujourd'hui je mange les restes est resté d'hier donc ça c'était une une viande d'avant avant avant je pense il ya deux jours et ça c'était hier les filets de porc j'ai fait un petit peu de guacamole avec mon pain keto j'ai mis un petit beurre aujourd'hui c'est un jour qui est au régulier donc je peux me permettre de prendre du beurre de l'avocat voilà et j'ai même pris un petit peu de plantain ça va faire exploser mes macros donc c'est correct pour le dîner ce soir je vais faire la lasagne mais ça ce sont les feuilles de lasagne pour le restant de la famille c'est avec les pattes comme ça donc ça c'est beaucoup de glucides on peut voir ici que pour quatre lasagnes on a 62 grammes de glucides c'est énorme alors j'ai vu sur youtube une version keto et carnivore en plus et c'est ça que je vais tester en fait je n'ai jamais testé cela c'est aujourd'hui que je vais tester donc on a ici environ 100 g de poitrine de poulet cuit donc ça c'est le poulet la poitrine de poulet ça c'est environ 30 g de fromage mozzarella et le blanc d'oeuf on va mesurer ici donc deux tiers donc ça c'est un tiers on va prendre ça deux un tiers fois deux et un petit peu de sel dont on va tout mixer et on va étaler ici cuire au four pendant sept à huit minutes et quand ça sera cuit on va découper sous cette forme et on va cuire notre lasagne je vais cuire la mienne ici et pour le restant de la famille là bas souhaitez moi bonne chance on espère que ça va bien réussir on a là je me demande si ce contenant n'est pas très grand je me demande je suis pas sûr en fait je vais voir donc voilà finalement j'ai mis dans cette plaque qui est plus petit la recette dit 11 x 17 donc je sais pas si ça c'est 11 x 17 mais je pense que ça va faire l'affaire ça couvre bien maintenant et je pense que ça va bien aller voilà ce que ça donne je trouve que c'est un petit peu épais la prochaine fois je vais faire dans un moule dans une un plateau un peu plus grand légèrement plus grand pour que ce soit pas trop épais mais voilà ce qu'on a quand je vais découper ici en trois je vais découper en trois et ça va être les étages de la lasagne voilà très pour le montage ici donc je vais mettre la lasagne pour le reste de la famille avec ses feuilles de lasagne et la version qui est autre ce sera ici j'ai découpé au milieu j'ai encore coupé au milieu pour que ce soit un peu fin parce que je trouvais que c'était épais c'était vraiment épais donc maintenant ça me semble bien j'ai le fromage là j'ai mon mélange de ricotta et un côté fromage qui est à un cottage un oeuf là et j'ai ma sauce ici fait donc je vais faire le montage non on se voit après voilà dans les deux versions la version non kito et la version kito on va mettre au fond à 375 degrés et ça va mettre je pense 45 minutes 45 minutes et ce sera prêt mais la version kito je vais peut-être l'enlever avant donc je vais voir 45 minutes c'est trop long donc là à 30 minutes environ j'ai enlevé donc 30 minutes c'est largement suffisant pour la lasagne pour que la lasagne 25 à 30 minutes je dirais 45 c'est trop long 375 degrés donc voilà le rendu final de notre lasagne kito on va attendre que ça se refroidisse un petit peu on va mettre sur le plat et on va pouvoir déguster miami alors voilà le rendu final de notre belle lasagne j'ai coupé en deux je pense que ça peut faire deux portions pour moi donc voilà miami on va faire le test test alors nous allons faire le test du goût et comme je disais c'est la première fois que j'essaye cette feuille de lasagne carnivore avec quand vous avez vu la poitrine de poulet le blanc d'oeuf donc je vais voir si c'est bon et je vais être honnête si c'est bon ou pas c'est chaud c'est bon c'est bon c'est pas je vais m'ouvrir les pâtes évidemment mais je pense que c'est un peu mieux que ce que je fais d'habitude parce que quand je prépare la lasagne d'habitude pour moi j'utilise le zucchini donc je coupe le zucchini en tranches et à la place des feuilles de pâtes de lasagne j'aimais ces zucchini là donc ça c'est une bonne alternative et là bon c'est bourré de viande on peut dire que c'est carnivore parce que la feuille ici c'est fait avec la poitrine de poulet avec la viande hachée donc c'est totalement carnivore là il n'y a que le fromage mais le fromage ça peut aussi être un petit peu carnivore le fromage donc il y a ceux qui font carnivore qui mangent le fromage donc c'est une bonne alternative je ne suis pas sûre que je vais finir ce morceau quand même parce que les protéines ça cale ça cale et je sens vraiment que c'est c'est très riche en protéines et ça ça va ça ça risque de me remplir très très vite je vais peut-être probablement manger la moitié mais c'est pas c'est sans souci je pourrais encore manger demain demain c'est un jour de keto carnivore je pense non protéines par modifié face peut-être ça sera beaucoup de gras pour un jour de jeune protéines modifié mais on verra donc c'est ça c'est cette alternative de pizza donc de cette patte à la patine de poulet si je peux dire qui peut remplacer les feuilles de lasagne régulière et qui fait en sorte qu'on réduit les glucides de sucre donc c'est ça j'espère que cette journée vous donne des petites idées c'est une journée qui est enrégulier et c'est une idée les feuilles de lasagne vous pouvez remplacer avec du zucchini comme je dis ou alors cette recette que je viens de faire il ya d'autres qui font aussi des feuilles avec la farine d'amandes qui font il ya vraiment plusieurs recettes qu'on peut trouver dehors et ça en tout cas c'est très très riche en protéines et c'est bon donc c'est tout pour cette journée journée 7 j'espère que ça vous donne des idées si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager à partager à une personne à qui ça pourra intéresser et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du beau à bientôt bye